La colline du Célium La colline du Célium a été d'abord dans l'Antiquité un quartier très populaire. Ici s'est trouvé les grands marchés de la viande, volus par l'empereur Néron. Néron n'a pas du tout été aussi mauvais empereur qu'on l'a dit par la suite, et surtout, ce n'est pas lui qui a fait brûler Rome en 1964. Comme c'était un quartier populaire, il y avait plusieurs boutiques, vous en voyez des restes ici. Certains de ces boutiques ont eu par la suite travaillé pour les proches coliseaux. Derrière moi, l'église de Saint Jean et Paul. L'église a été reconstruite à l'intérieur au XVIIIe siècle, mais elle garde toujours son magnifique clocher romand. C'est un des lieux préférés par les Romains pour le mariage, et il laisse les voitures dans les parkings qui sont là. Quand vous rentrez dans ces parkings, vous avez une surprise. Vous y découvrez les restes du temple de l'empereur Claude. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où un parking est situé parmi les vestiges d'un temple qui a vingt siècles. Le temple a été construit par volonté de l'impératrice Agrippine, la veuve de Claude. Ce qui était bien gentil de sa part, sauf qu'auparavant, Agrippine avait fait empoisonner Claude. C'est un des lieux préférés par le mariage, la veuve d'un temple qui a vingt siècles. C'est un des lieux préférés par le mariage, la veuve d'un temple qui a vingt siècles. C'est un des lieux préférés par le mariage, la veuve d'un temple qui a vingt siècles. C'est un des lieux préférés par le mariage, la veuve d'un temple qui a vingt siècles.